We are the champions, we are the champions ! Ouais, non, je vais arrêter de chanter quand même parce que sinon il va pleuvoir quand même. Champion du monde, champion du monde, l'équipe de France, champion du monde, incroyable ! Incroyable, 20 ans après, incroyable, une génération incroyable avec des joueurs tout simplement exceptionnels. Alors, on n'a pas vu personnellement un football génial dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, au passage, mais ça a été fait, le travail a été fait contre une très bonne équipe de Croatie qui n'a rien lâché. Et voilà, une équipe de France tout simplement efficace, il faut dire ce qu'il y a, une équipe de France efficace. C'est le mot, je pense, qu'il faudrait retenir pour cette Coupe du Monde-là, c'est que la France a été efficace, tranchante, chirurgicale, appelez ça comme vous voulez, mais c'est exceptionnel de faire une prestation aussi énorme à un tel niveau. Le football, encore une fois, n'a pas été exceptionnel, mais l'efficacité a été exceptionnelle. Et c'est là où, justement, il faut retenir ce qu'il y a d'important. Mais aujourd'hui, on va parler d'émotions, aujourd'hui, on va parler tout simplement de transmission, de partage. Une Coupe du Monde, regardez le monde qu'il y avait dans la rue. Alors, peut-être pour vous, c'est déjà difficile de gagner votre championnat de France, peu importe votre niveau, votre championnat, c'est déjà compliqué. Je ne sais pas si pour certains, c'est déjà arrivé, en tout cas, dites-le-moi en commentaire. Mais, personnellement, on ne peut pas comparer ce qu'on vit. Alors, je pense que c'est peut-être 80%, si vous gagnez, par exemple, votre championnat, c'est 80% des émotions qu'eux vivent pour une Coupe du Monde. Puisque, ce qu'il faut comprendre par rapport à 98, c'est qu'en 98, les joueurs n'étaient pas du tout préparés à ce qui les attendait. En 98, les joueurs n'étaient pas du tout prêts. C'est-à-dire que, par exemple, les mecs ne m'ont même pas s'imaginaient être champions du monde. Ils n'étaient pas du tout préparés à ce qui va se passer après. Les gens dans la rue, la foule en délire sur les Champs-Elysées, tout ce qui va leur arriver de bien aussi derrière, parce qu'une fois qu'ils ont le statut de champions du monde, pour trouver un boulot à la télé, quoi qu'il arrive, vous les avez. Zidane, ça lui a ouvert plein de portes. Donc, à partir de là, c'est exceptionnel. Et c'est ce qu'il y a de bien aussi en 98, c'est que rien n'était préparé. Alors, contrairement à aujourd'hui, en 2018, où les joueurs ont une image à tenir depuis très longtemps, ont tout fait pour être champions du monde, se sont, on va dire, mis en tête qu'ils allaient être champions du monde. Donc, c'est plus facile pour eux aussi de gérer l'après. Et donc, les émotions, on n'en a pas vu chialer énormément. On n'en a pas vu courir dans tous les sens, parce qu'ils s'y attendaient. Et c'est là où, justement, on, comme dirait Didier Deschamps, on désécralise le titre, en gros. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous dire, quand vous faites un championnat, que le plus important, ce n'est pas de gagner, mais c'est comment gagner le championnat. Pour le gagner. C'est compliqué à comprendre au début. En fait, pour ne pas être pris par l'enjeu, on va dire comment il faut faire pour y arriver. Le processus, les actions qu'on va mettre en place pour y arriver. Comme professionnaliser un joueur, on va mettre des actions petit à petit en place pour qu'il devienne professionnel. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les joueurs ont tout fait pour être champions, pensaient qu'ils allaient être champions, mais tant que ça n'a pas été le cas, on ne va pas passer à autre chose. Et là, ça y est, c'est fait. Ils sont champions. Et à partir d'aujourd'hui, c'est un autre monde qui s'ouvre pour eux. Vous savez autant que moi qu'au niveau salaire, ça va exploser. Il n'y a pas de secret. Au niveau statut, il va avoir tout à fait un autre statut dans le vestiaire. Ils vont être des leaders naturels maintenant puisqu'ils sont champions du monde. Ce n'est pas tenu à tout le monde d'être champions du monde. Il faut dire ce qui est aussi. Il ne faut pas dénigrer. Moi, j'ai toujours dit que l'équipe de France n'a pas été exceptionnelle au niveau football, mais ils sont champions du monde. C'est tout. Gigi Deschamps, bravo, tu n'as pas pris le Benzema. Ça a fonctionné comme Aimé Jacqui qui n'avait pas pris le King à l'époque. Voilà, moi, je n'ai rien à dire. C'est toujours ce que j'ai dit. S'ils sont champions du monde sans Karim Benzema, bravo. C'est tout. Le match pour Karim Benzema, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, voilà, ce qu'il y a d'important aussi à comprendre, c'est les émotions qu'on procure aux gens. Souvent, on entend dire oui, cours après un ballon, ce n'est pas normal qu'il soit payé aussi cher. Mais les gars, quel autre sport peut déplacer autant de populations, autant de personnes de différentes nationalités, différentes origines, différentes religions, tous ensemble ? Comme dirait Jamel Debbouze avant le début de la finale, ce qu'il y avait du bien en 98, c'était que pendant 48 heures, l'abolition du racisme, l'abolition du racisme pendant 48 heures. Tout le monde était français. Ah, là, c'est génial. Mais bon, quand ça va retomber, le niveau émotionnel, eh bien, on va retourner. Mais au moins, voilà, on aura vécu ça. Parce que pour la plupart, vous n'étiez même pas nés. Pour la plupart qui m'écoutent, vous n'étiez même pas nés. Les gens de mon âge, c'est compliqué puisqu'on était quand même jeunes. Moi, j'avais 8 ans à l'époque dans la Coupe du Monde 98. Donc, pas évident. Pas évident du tout. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, quand je vous dis justement que c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait, je pense fortement que normalement, la prochaine Coupe du Monde et même peut-être le prochain Euro, il est gagnant aussi pour la France. Alors, vous allez dire, ouais, je m'emballe, je m'emballe. Non, je ne m'emballe pas. Je vais vous expliquer. Là, ils ont vécu le sacre. Ils vont vouloir rechercher cette émotion. Et le problème dans tout ça, c'est que quand vous arrivez à être champion, la deuxième fois, ce n'est jamais la même. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver cette émotion-là, mais on ne la retrouve pas. On tombe dans un phénomène de dépression un peu, on va dire. Mais c'est normal. Regardez, vous regarderez, tous les joueurs quasiment, sans aucune exception, vont faire un début de saison moyen au club. Parce que passer de ce niveau-là d'émotion au niveau émotionnel du club, un petit groupe où il n'y a pas non plus 150 millions de personnes, c'est difficile. Et où il n'y a pas tout le monde qui nous bichonne autour, c'est difficile. Même s'ils sont dans des grands clubs où ils gagnent beaucoup d'argent et où il y a beaucoup de monde autour d'eux, c'est compliqué. Vraiment, vraiment très compliqué. Mais en tout cas, c'est exceptionnel et c'est vraiment intéressant de voir ça. De nos jours, surtout quand on est grand, vous vous en rappellerez toujours. Vous direz à vos enfants plus tard, regarde, on l'a vécu. Et là, je n'ose pas imaginer le nombre de personnes qui vont faire des enfants et qui vont appeler leur enfant Kylian ou N'Golo peut-être même. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il faut dire ce qui est. C'est exceptionnel. Et donc, comme je disais justement, personnellement, j'ai vécu l'année dernière une finale. Alors, je ne peux pas comparer comme vous et pas comparer forcément à avoir été champion dans votre division et la Coupe du Monde parce que c'est exceptionnel. Mais c'est exactement le même principe. Vous avez une poussée émotionnelle intense. Ce qui fait qu'au final, je ne sais pas si ça vous est passé, vous qui avez été champion de votre division, peut-être même champion, je ne sais pas, de votre région, je ne sais pas, peu importe. L'idée, c'est être champion. Eh bien, on ne vit pas pareil un champion du monde. C'est-à-dire que moi, j'avais en tête la finale, cette finale, comme quelque chose vraiment d'exceptionnel, même pas d'exceptionnel, excusez-moi. Cette finale, je l'ai vécu comme un spectateur, mais pas un Français. C'est là où la différence. Un spectateur. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'est voir du jeu, voir des buts. J'ai été servi. Pour une fois, j'ai été servi. Par rapport à la Belgique, où j'étais vraiment très déçu de l'équipe de France qui a mis le bus derrière, c'est une technique comme une autre, c'est une tactique comme une autre. L'après, ils finissent en finale et ils gagnent le championnat, la Coupe du Monde. Mais franchement, pour avoir vécu l'année dernière le même style qu'en 98, où avec le club où j'étais en Guadeloupe, la Gauloise, on a été champion. On a représenté la Guadeloupe en Martinique. La Coupe des Antilles, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu au programme puisqu'on fait un championnat vraiment médiocre où on se maintient la dernière journée contre l'équipe qui devait être championne à cette époque. Parce qu'on n'a pas su tirer notre épingle du jeu pendant la saison et faire comprendre qu'on pouvait faire mieux. Pas grave. On a été champion de Guadeloupe qui va représenter justement la Guadeloupe contre la Martinique et la Guadeloupe. Et cette émotion-là, pour partager un peu mon expérience aussi, elle est tout simplement indescriptible. Et je pense que c'est ce qu'ont vécu un peu les joueurs, même beaucoup. Les joueurs pour là et qui vont vivre tout à l'heure sur les Champs-Elysées, c'est encore pire. On ne s'en rend pas compte. Vraiment. C'est-à-dire qu'au moment où le coup de sifflet final est donné, c'est là où toute l'émotion de la saison retombe. Toutes les émotions, le stress, les peurs, tout ça et la pression retombent. Et ça fait un putain de bien fou. C'est à seulement ce coup de sifflet final qu'on se rend compte que c'est fini, c'est donné, on peut relâcher la pression. Et là, bien évidemment, sprint sur 150 mètres sans être fatigué, des performances, capacités physiques exceptionnelles. Si on était fatigué, on ne l'est plus. Les blessés ne sont plus blessés, ils courent dans tous les sens. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais vécu avec des joueurs. Des joueurs étaient blessés. Ils ont couru comme s'ils n'avaient pas été blessés. Voilà, parce que l'adrénaline, l'émotion, l'adrénaline, même j'ai envie de dire même, comment on appelle ça, l'hormone du bonheur, l'endorphine, comme pour le sexe, c'est la même chose, c'est le même principe avec le sport. Surtout dans ces dimensions-là, en plus, encore pire, on est poussé énorme, ce qui fait qu'en fait, finalement, tout ce qu'on vit est déconnecté de la réalité. Il y en a qui vont faire des bras d'honneur en disant, regardez, vous nous avez pris pour des fous, mais on a gagné, comme un peu Pogba, qui à l'époque, quand il met un but, alors qu'il est critiqué, fait un bras d'honneur au public, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ils ont changé leur communication. Ils ont amélioré leur communication énormément. Je pense qu'ils ont été pris en main de ce côté, et tant mieux. Mais parce que voilà, quand moi, par exemple, avec mon équipe, on va jusqu'aux séances de tir au but, le jour de la finale, alors qu'on ne devait même pas être là. La demi-finale, elle se joue en aller-retour. On perd le premier match, aller 3-0 ou 4-1, dire comme ça. Je crois 3-0 ou 2-0, bref, un gros score. On se fait casser les burnes, un gros score. Le match retour en demi-finale, eh bien, on gagne 3-0 ou 3-1, je ne sais plus. Bref, on gagne exceptionnellement le match, alors que l'équipe est quand même exceptionnelle. Je crois que c'est l'équipe, d'ailleurs, qui a été champion cette année en Guadeloupe, si je ne me trompe pas. Exceptionnelle, exceptionnelle contre Moule. Exceptionnelle, vraiment. Et on ne s'attend pas. Et là, l'émotion est énorme. Et derrière, il faut confirmer le truc, c'est qu'une demi-finale, comme je disais la dernière fois lors de mon live, une demi-finale, une fois qu'on la gagne, on ne peut pas exalter parce qu'il y a la finale qui arrive. Et le jour de la finale, eh bien là, il y a tout. Si vous gagnez la finale, eh bien, il y a tout qui pète. Et la finale, nous, on l'a gagnée au tir au but. Mon gardien arrête 3-0 ou 3-0, donc du coup, le match plié, la séance de tir au but pliée. Voilà, exceptionnelle. Voilà, en tant qu'entraîneur de gardien en plus, c'était génial parce qu'on travaille pour ça. On prépare ça. Et quand on dit à un gardien, voilà, il faudrait que tu fasses ça, 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 et que le gardien nous fait confiance à 100%, et que ça se passe comme ça, eh bien, tout se passe nickel. Eh bien, là, voilà, c'était exceptionnel. Pour dire, les joueurs qui étaient sur le banc, avec nous, blessés, voilà, ils se disaient, mais quand je leur dis, s'il arrête ce pénalty-là, on a gagné, on part en Martinique représenter la Guadeloupe, tous, ils me disent, non, mais Jérôme, qu'est-ce que tu me racontes et tout ? Du coup, ils demandent nos coachs et tout, mais c'est vrai, s'il arrête et tout, quand il arrête, eh bien, là, sprint sur 200 mètres. Sprint sur 200 mètres et vous avez vu la photo à l'époque en une de France Antille où, voilà, je suis là à emporter mon gardien avec les joueurs parce qu'on ne contrôle pas, même, c'est la première fois où je voyais un entraîneur qui est d'habitude très calme, réservé, piquer un sprint, piquer un sprint autant que nous, courir dans tous les sens parce que c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Voilà, j'ai encore l'émotion qui remonte, c'est exceptionnel, comme la France que vient de vivre la France, les joueurs de l'équipe de France, c'est exceptionnel. Alors, c'est pour ça que, voilà, je vous annonce tout de suite, les joueurs vont avoir du mal à reprendre leur saison de championnat dans leur équipe parce qu'ils ne vivront pas cette émotion-là. La Vic Noir n'auront pas le même goût. La pression, ils l'auront vécu, ça sera plus simple pour eux, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on va dire qu'ils sont un peu blasés parce que pour eux, gagner sera devenu normal. Et c'est là où, justement, on est meilleur. Parce que, par la suite, bien évidemment, pas tout de suite, parce que si on n'est plus pressé par l'enjeu, c'est-à-dire le mec est champion du monde, qu'est-ce qu'il y a de pire émotionnellement que d'être champion du monde ? Rien à part peut-être être champion en Ligue des Champions. Ça, c'est clair et net. Une finale, à tout moment, oui, bien évidemment. Mais ça ne sera jamais la même chose. Donc, automatiquement, l'enjeu ne sera plus le même. Et à partir de là, si l'enjeu n'est plus le même, eh bien, on va un peu désacraliser ce titre-là, cet enjeu-là, et on sera bien meilleur. Pourquoi ? Si vous détachez du résultat final, eh bien, vous êtes meilleur. Pourquoi ? Parce que si vous vous dites, en fait, finalement, je ne peux pas vivre autant, donc je vais essayer de quand même gagner mon match, ou comme, par exemple, si les femmes accouchent le jour où même un mari, un mec et papa, eh bien, ce n'est plus le même goût. Parce que jusqu'à présent, on disait, voilà, c'est le plus important, c'est la victoire. Mais non, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a quelque chose de plus que la victoire d'important. Avoir un enfant, c'est plus important. Être champion du monde, c'est plus important. Des choses comme ça, être champion en Ligue des Champions, c'est encore plus important. Et du coup, en fait, on va dédramatiser tout ça. Et au final, on est beaucoup plus libérés sur le terrain. On est bien meilleurs. Et du coup, eh bien, on se lâche et on fait des choses incroyables. Je suppose qu'un Kylian Mbappé, l'année prochaine, devrait être meilleur joueur de Ligue 1, voire gagner le titre. Et pourquoi pas, même, aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions. Parce que, voilà, ce qu'ils ont vécu est totalement inimaginable. Et du coup, au début, ça va être vraiment un phénomène où on recherche les émotions. Et au final, malheureusement, c'est compliqué parce qu'on ne les retrouve plus. Mais par contre, du coup, au fur et à mesure qu'on va revenir dans le chemin de Bic, eh bien, voilà, on sera meilleur parce qu'on ne sera plus libérés. On n'aura plus de pression parce que qu'est-ce qu'il y a ? Les gars, je vous ai toujours dit, moi, vous arrêtez de faire les beaux parce que vous avez germé et rien gagné. Le jour où vous serez professionnel, vous pouvez l'ouvrir. J'ai même envie de dire, le jour où vous serez un champion du monde, là, vous avez le droit de l'ouvrir. Là, vous avez le droit de l'ouvrir. C'est là, le truc. C'est que tant que vous n'avez rien gagné, et le jour où vous gagnez quelque chose, il faut assumer derrière. C'est-à-dire qu'il faut être quand même, et c'est là où ça va être encore plus dur pour eux, c'est qu'au niveau de l'image, il va falloir être tout simplement une icône. Là, ils sont passés de rendre d'icônes. Ce ne sont plus des héros, c'est des icônes. C'est-à-dire, le mec, il va faire caca, tout le monde le sait. Le mec, il va faire une connerie. Toute la France entière va le haïr. C'est ça, le huit de l'histoire. Parce que là, la communication a été carrée. Franchement, il faut dire ce qu'il y a. Tout a été fait pour que ça soit bien. Même des choses qui n'étaient pas bien ont été tournées par les médias pour que ça soit bien. Parce qu'il faut que ça soit bien. C'est comme ça. Et là, voilà, la France, économiquement, ça va exploser aussi. C'est là où, justement, la force du sport est importante. Et j'ai écouté ce matin Bernard Lama qui disait, moi, je suis responsable de ligue en Guyane, en l'occurrence, donc dans les dom-toms. On n'a pas les sous. Ça veut dire que les mergues là-haut, ils ont plein de sous. Et malheureusement, c'est la France, encore une fois, d'en bas, le football d'en bas qui est en galère. Et comme on est dans le XXIe siècle, les bénévoles, il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de boulot. Donc, il faut trouver du travail avant de trouver, on va dire, un côté social. Ça, vous le savez, quand je travaille les cinq piliers de la vie avec mes joueurs, ils le savent. Et si vous rejoignez bientôt le programme QLFA, vous allez le découvrir aussi. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que, voilà, c'est bon maintenant. Là, il faut comprendre, il faut que la France comprenne que, eh bien maintenant, on n'a plus besoin de bénévoles. On a besoin de professionnels pour tout simplement faire monter le football. Parce qu'on a failli se faire avoir par les Belges qui ont compris depuis un moment que, voilà, il va falloir professionnaliser le football. Et regarder les émotions qu'on procure avec le football. C'est là où j'adore ce sport et que je me suis spécialisé là-dedans. Alors que je ne gagne pas des millions. Je ne peux pas gagner des millions grâce au football amateur. Parce qu'il y en a qui vont aller, les préparementaux, aller chercher où il y a de l'argent, le golf, etc. Eh bien, moi, non. Moi, j'ai fait le choix d'être dans le football. Pourquoi ? Pour ça, pour ces émotions-là. Vous voyez le logo, bleu, blanc, rouge, ce n'est pas pour rien. Ça a été créé pour ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, tout simplement, c'est de faire procurer des émotions comme ça. Et voilà, imaginez-vous aussi, la famille de ces joueurs-là, c'est fini. Ils ne sont plus dans le besoin. C'est terminé. Même le mec qui n'a pas joué une seconde, c'est terminé. Il est champion du monde, c'est réglé. Tous les problèmes, il a quitté. Voilà, lui, c'est fini. La famille n'aura plus de merde. Il faut dire ce qu'il y a. Il a fait sortir sa famille de la merde. Alors, bien évidemment, il y a d'autres façons de faire sortir sa famille de la merde. Mais là, par le football, il n'y a pas plus. Par le football, il n'y a pas plus, sportivement. Après, bien évidemment, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire en plus du football pour avoir une vie meilleure. Mais voilà, footballistiquement parlons, il n'y a pas mieux que d'être champion du monde. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi à vous dire. Si vous aussi, vous voulez accélérer votre mercato pour trouver un club, un meilleur club, et pourquoi pas faire comme Paul, être tout simplement pour la première fois professionnel, puisque j'ai un joueur qui vient de signer un contrat professionnel. Et c'est exceptionnel aussi, puisque regardez les statistiques de la fédération pour les centres de formation. Un joueur sur cinq sera professionnel, aura un contrat professionnel. Un joueur sur cinq, après X années de formation, un joueur sur cinq seulement, et moi je dis bien seulement, est professionnel. Pourquoi ? Je dis bien seulement. Parce que moi, personnellement, avec mes joueurs, sur trois joueurs qui ont passé le cap des un an, c'est-à-dire ceux qui ont été suivis, plus d'un an sur les trois, un est professionnel. Ça y est, Paul, un est professionnel. Un sur trois est professionnel. Peut-être que le deuxième va aussi être professionnel et signer un contrat professionnel cette année. Ça voudrait dire que j'ai explosé les stades. Si ça se passe, ça veut dire que j'ai explosé les stades. Un sur trois, déjà, je les ai pétés. Si c'est deux sur trois, c'est explosé. Le troisième, tout simplement, ça fait quatre. Peut-être un lapsus, on verra, peut-être un quatrième. Sur les trois, le troisième vit sa passion, a eu signé un contrat professionnel et en couple avec sa copine et va avoir peut-être un enfant cette année. En tout cas, c'est un projet de vie. Ces gens-là, on va, avec Vitroyness, avec le coaching, changer leur vie. On les aide, je les aide, pardon. Je les aide. Je ne fais pas leur place. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'accaparer leur victoire. Je m'en fous. Je m'en fous. Si quelqu'un vit de sa passion, a des projets de vie et où ça change sa vie, moi, je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux. Et c'est ce que je recherche plus que l'argent. L'argent vient avec ce que vous procurez aux autres. Si vous donnez et que vous aidez la personne à changer sa vie, vous aurez de l'argent. Regardez les joueurs du football. Ils ont changé votre vie pendant 20 ans, 30 ans jusqu'au prochain titre. Vous allez en parler. À vos enfants, vous en parlerez. Moi, j'ai vécu. J'étais dans la rue. On a fait péter les pétards. On a fait les fumigènes. On était un million dans la rue. Voilà. Ils ont changé votre vie. Il faut dire ce qui est, les gars. Ils ont changé votre vie. Donc, à partir de là, j'ai envie de dire, voilà, respect. Et c'est comme ça où justement, les joueurs peuvent dire, voilà, je suis payé très cher mais parce que tout simplement, je procure énormément d'émotions. Et ce que vous vivez avec les joueurs du football, vous ne le vivrez pas ailleurs. C'est réel. Voilà, il faut dire ce qui est. Voilà. En tout cas, n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Ça, c'est clair et net. L'impossible n'est pas français. Comme dirait De Gaulle, l'impossible n'est pas français. On l'a vu encore cette année. Voilà. Allez télécharger le petit truc. Accélérez votre mercato. C'est gratuit. Il y a des coachings aussi pour le moment qui sont offerts dedans. Je dis bien pour le moment parce que bientôt, je vais changer le système. Donc, profitez-en maintenant. C'est gratuit. Vous cliquez sur le lien juste au-dessus de la vidéo. Si vous avez besoin de coaching individualisé et que vous avez un petit budget, voilà, venez me voir. Si vous avez un très petit budget, attendez le début de saison prochain. J'ouvrirai comme chaque année le programme QLFA qui était le football amateur où vous pourrez avoir accès à des coachings en live comme ça, mais en collectif ou plusieurs sur une plateforme privée où justement, voilà, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés par rapport à cette année. Et restez bien connectés dans les prochains épisodes parce que je pense lancer un jeu concours pour gagner le maillot de l'équipe de France deux étoiles. Voilà, je n'en dis pas plus. Là, il y a beaucoup d'étoiles sur le t-shirt, d'accord ? Mais ça, c'est les USA. C'est différent. La France a deux étoiles sur le maillot maintenant. Voilà, c'est exceptionnel. En tout cas, merci de m'avoir suivi encore. Vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, j'adore. J'adore faire des lives comme ça, des directs. Ça vient, ça part. Les gens commentent, ils disent coucou, salut, un pouce. Voilà, un soutien. C'est tout. Et moi, je fais ça par le plaisir, vraiment. Et c'est gratuit. Alors voilà, il y a des joueurs qui me payent, de l'heure, je ne sais plus combien. Voilà, ça dépend. Voilà, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ce qu'on vit aujourd'hui là, c'est exceptionnel. En tout cas, mes vidéos gratuites, j'espère qu'elles vous plaisent de plus en plus. En tout cas, je le vois. Moi, je vois de plus en plus de monde. Je crois qu'il y a encore 50 personnes qui m'ont rejoint sur la page Facebook cette semaine. Enfin, c'est exceptionnel. Pour dire ce qu'il y a, c'est exceptionnel. Et ce que je vis avec Vichoiners et le joueur qui vient de signer professionnel, c'est exceptionnel aussi. On fait péter les stats. Les stats de la Fédération française, elles sont explosées. Quand ils ont compris là-haut que ce qui est important, c'est qu'il y a le match qui se gagne physiquement, qui se gagne tactiquement, techniquement, mais il y a aussi le côté mental. Moi, souvent, ce que je dis à mes joueurs, c'est que pour gagner un match, il faut avoir le physique, la tactique, la technique, tout ce qui, on va dire, travaille à l'entraînement et le travail de l'ombre, la préparation mentale où, justement, le jour du match, il y a deux techniques. Il y a deux choses pour gagner. C'est techniquement, tactiquement, ça, c'est la base du coach, ce qu'il propose, avec les joueurs, les qualités du joueur, et aussi mentalement. Et on a vu, justement, que pour gagner un match, très souvent, même mentalement, des fois, ça suffit pour gagner le match si les autres ne sont pas là, tactiquement, physiquement et techniquement. Sauf que là, l'équipe de France était bien présente techniquement pendant ce mondial-là puisqu'elle a été efficace et mentalement, sur le dernier match notamment, où, voilà, ils n'ont rien lâché. même si j'ai critiqué et que je dis souvent que, voilà, je n'aime pas ce jeu-là où on marque un but et on se met tous derrière parce que c'est ce que j'ai vécu l'année dernière en Guadeloupe alors qu'on était meilleurs à chaque fois l'équipe nous marquait un but et se mettait tous derrière et du coup, c'était la merde pour marquer. Mais c'est difficile quand même de défensivement être compact, être en cohésion pour pouvoir assumer ça. Même si c'est plus facile, on est d'accord. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le revoir si vous venez d'arriver seulement. Mais voilà, bravo, j'ai envie de dire bravo, félicitations à l'équipe de France. Si vous avez besoin les gars, je suis là, allez télécharger le truc gratuit pour vous pour accélérer votre mercato. D'accord ? Et si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, individualisé, venez me voir en privé. C'est gratuit pour l'entretien initial. Je vais vous poser des questions. Je vais savoir qui vous êtes, si vous êtes ambitieux, ce que vous voulez. On va dire aussi, je vais vous dire aussi mes prix, mes forfaits. Mais voilà, l'idée est de savoir déjà ce que vous pouvez avoir de plus dans votre progression pour avancer. parce que je vous le dis ouvertement, seul, ça ne sera pas possible. Seul, ça ne sera pas possible. Mais moi, je ne suis pas seul pour avancer. J'ai un coach, je me forme, je ne suis pas seul. Tout ce que je vous dis, à chaque fois que je le dis, mais je le répète encore, tout ce que je vous dis, je le vis, je le fais. L'expérience que je viens de vous donner aujourd'hui, c'est exactement l'expérience que vous avez besoin de savoir pour pouvoir aller plus haut. Pourquoi ? Parce qu'il faut dédiaboliser cette victoire, cet enjeu. Tant que vous n'avez pas arrivé à dédiaboliser cet enjeu, vous ne donnerez pas le droit à l'erreur, donc vous ne serez pas libre. Je l'ai expliqué dans cet épisode, je pense que si vous êtes là au bout de 23 minutes, c'est que vous êtes à fond et tant mieux, c'est que vous êtes ambitieux. Donc cliquez, puisque vous ne connaissez pas forcément, cliquez sur le petit lien en haut, c'est gratuit, d'accord ? Et si vous avez besoin, venez me voir en privé, tout simplement. Et puis, si vous ne prenez pas un coaching suite à cet entretien initial, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais su que vous êtes ambitieux, que vous savez exactement ce que je peux vous apporter de plus. Après, vous faites votre choix, vous êtes libre. Je ne suis pas comme ça moi. Je ne suis pas là à tout prix pour faire des ventes ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vis de ma passion les gars. Je n'ai pas besoin de ça. Un joueur de plus ou un joueur de moins, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est des mecs qui me disent voilà, Jérôme, je suis amateur, je vais devenir professionnel et on va tout faire pour. Et on va tout faire pour. Moi, ça c'est mon kiff. Ça c'est mon kiff. Et vraiment, vous le verrez quand on sera au téléphone ou quoi ensemble. Je suis nature. Je suis nature. Comme ça. Les chutes directes, droits, francs. Et c'est là où justement ça plaît ou ça ne plaît pas. Je sais que les joueurs issus de milieu populaire adorent parce que j'ai été issus de milieu populaire. Je sais ce que c'est. On a besoin de se faire rentrer dedans pour faire des prestations comme l'équipe de France. Et vous gagnez votre championnat. Ça c'est important. Allez messieurs, je vous laisse. N'oubliez jamais encore une fois de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arme. Parce que si vous visez le but d'être champion du monde, vous serez champion de France. Il n'y a pas de secret. Voilà. Ça n'est pas plus loin que ça. Dédiabolisez-moi cette putain de victoire en match et libérez-vous. Allez, je vous dis à très vite et à très bientôt. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce en l'air. À très vite !